Sous-titrage ST' 501 Je voudrais simplement vous dire qu'à New York, j'ai beaucoup parlé sur la fête de Hanoukka parce que j'étais là-bas une semaine avant Hanoukka et je suis resté à Miami une semaine après Hanoukka. Et je n'ai jamais autant parlé sur la fête de Hanoukka comme ces jours-là, jamais. Et même après Hanoukka, je parle encore de Hanoukka, on dirait que je suis encore dans la Hanoukka et c'est la raison pourquoi je me disais là-bas, je me crois encore dans l'atmosphère de Hanoukka, de la lumière, de la joie de Hanoukka. Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on allume la Hanoukka, on la met toujours à côté de la porte, à côté d'une fenêtre. On appelle ça persomenissa, ça veut dire qu'il faut faire du marketing pour le miracle. Le miracle, il s'est passé que l'huile, il est resté allumé pendant huit jours. Alors qu'ils ont trouvé, les koanimes, ils ont trouvé une petite fiole qui devait rester allumée un jour et il est resté huit jours. Donc c'est une grande, c'est un grand miracle. Donc on va commémorer ce miracle-là pendant les, jusqu'à Masha'i, il vient. Et le miracle de Hanoukka, ce n'est pas le miracle qui était avant. Le miracle, c'est grâce à Dieu, 2500 ans plus tard, on continue à allumer la menorah. Et le fait qu'on allume la menorah, ça nous connecte avec le passé, le miracle du passé. Et on se rappelle, il faut savoir que l'huile, les lettres de l'huile HMN, l'huile, on l'appelle en hébreu HMN. Et le mot HMN, c'est les mêmes lettres de Neshama, Neshama c'est l'âme. Et Neshama et HMN, c'est les mêmes noms, c'est les mêmes lettres de Shemona, huit. Ça veut dire que pendant huit jours, cette huile, elle est allumée, qu'elle représente la Neshama. De la même façon que lorsque vous prenez l'huile, vous la mettez dans l'eau, toujours l'huile, elle monte à la surface, c'est toujours, c'est de même la Neshama. La Neshama, l'âme, elle est toujours à la surface. Au moment que tu veux te connecter avec le bon Dieu, il y a toujours la Neshama qui est là, qui t'aide. C'est pour ça qu'on dit, Ça veut dire que, pourquoi HMN nous a donné l'âme ? L'âme, c'est de nous aider à rester connectés avec le bon Dieu. L'âme, c'est une lumière qui fait partie du bon Dieu, que Dieu l'a donnée à chacun de nous. Et malheureusement, lorsqu'on s'est loin de Dieu, cette Neshama, elle s'en va du corps. Et lorsqu'on se réveille, on retourne vers Dieu, cette Neshama, elle retourne, elle monte à la surface, elle aide la personne à se remonter. Il y a deux femmes qui sont venues chez moi cette semaine. Ils m'ont raconté une histoire spectaculaire. Ils m'ont dit comme ça, Rabbi David, nous on croit beaucoup le miracle de la lumière, de l'huile qui est restée allumée pendant huit jours au Betamikdash. Nous on croit beaucoup à ça. Je lui dis, mais bien sûr il faut croire. C'est quoi ? Pourquoi vous me dites ça ? Il me dit, nous on a vu ce miracle, on a vécu ce miracle. Alors je lui dis, racontez-moi. Ils m'ont raconté qu'ils sont partis à une hiloula d'un grand sadique ashkenaz et ils ont apporté avec eux une bougie, une bougie qui devait rester allumée une nuit. Elle est restée allumée six jours, six jours et me dit, Rabbi David, on est deux femmes, c'est maman, je suis sa fille, je travaille à l'hôpital, je suis médecin. Ce n'est pas qu'une histoire qu'on nous raconte. Et ma mère, c'est une sadiquette. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu as de voir ce miracle ? C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Comment tu vas comprendre ça ? Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien. Alors je lui ai raconté moi aussi mon histoire. Je lui ai dit, vous savez, une fois c'était l'anniversaire de ma belle-mère, il y a à peu près six mois. Et j'étais à la maison, et ma femme, elle m'appelle, elle me dit, David, allume une bougie de 24 heures pour, à la mémoire de ma mère, passer son reste-guerre. Et après, tu vas l'appeler à une âge d'autre, et moi j'irai demain. D'accord. Alors je cherche les allumettes, et je ne les trouve pas. J'ai cherché partout, il y avait quelqu'un avec moi. On a cherché, il n'y a pas de... Bon, bon, je suis dans la maison, il n'y a personne de feu, mais maintenant, il n'y avait pas de bougie. Il n'y avait rien, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'y avait pas. Il n'y avait pas une lumière, il n'y avait pas une bougie allumée. Pour ton chien, toujours, il y a des bougies allumées. Tout était éteint, je n'arrivais pas à trouver. J'ai cherché la cuisine. Vous savez, il n'y avait pas une armoire que je n'ai pas ouverte. Et j'ai cherché jusqu'à ce que je dis à Hachem, ça suffit. Je crevais, je suis fatigué. Alors, écoute, on va faire un deal. Moi, je vais chercher cette armoire. Je vais l'ouvrir. Je vais déplacer tout ce qu'il y a là-dedans. Et je m'en fous de toi, Hachem. Je veux que je trouve des allumettes. Ceux qui étaient à côté de moi, il me disait, mais David, on l'a déjà vu là-bas. Il a dit, ce n'est pas grave. On l'a déjà vu là-bas. On va revoir. Ce n'est pas grave. Allez. Eh bien, mes amis, je suis parti là-bas. J'ai déplacé ce qu'il y avait à la surface et que je trouve derrière une boîte d'allumettes. Il y avait deux allumettes. Alors, je me suis posé une question. Déjà, j'ai fait un grand sourire. J'ai regardé le ciel. Je lui ai dit, merci. Thank you. Et je me suis posé la question. Pourquoi j'ai trouvé deux allumettes? Pourquoi pas une? Alors, la réponse, vous allez écouter la réponse. Tellement que j'étais excité. J'ai allumé l'allumette. Tellement que je l'ai allumée fort. Elle s'est éteint. Ah, j'ai compris pourquoi j'ai trouvé deux allumettes. Après, j'ai pris la deuxième. J'ai pensé à ma belle-mère, la pauvre, qu'elle est en train de voir de là-haut. J'allume et j'ai allumé sa bougie. Mes amis, c'est ça le miracle de la Hanoukka. Le miracle de la Hanoukka, on le voit tout le temps. Demain, le cours que vous allez écouter, vous allez écouter une histoire spectaculaire. Entre-temps, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !